Europe, Europe, Europe Europe en 6h25, en ce 2 mars 2015 Aujourd'hui dans l'Histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec Franck Ferrand Bonjour Franck Bonjour Thomas Alors dites-nous à quel 2 mars vous êtes déposé votre machine à remonter le temps ? Eh bien le 2 mars 1848, Thomas, au lendemain de la révolution qui vient de chasser Louis-Philippe de son trône ce jour-là, un décret réduit la durée maximale de travail quotidien d'une heure Eh bien voilà qui ressemble à un progrès, non ? Oui, enfin disons qu'on descend la journée de travail de 10h à Paris et 11h en province ça fait 66h par semaine tout de même Ah oui quand même Ça laisse pas tellement de temps pour flâner Le décret stipule qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la santé du travailleur mais encore en l'empêchant de cultiver son intelligence porte atteinte à la dignité de l'homme J'imagine Franck que cette réduction du temps de travail est en rapport avec la révolution que vous évoquiez ? Oui bien sûr, la deuxième république vient donc d'être instituée L'heure est aux réformes progressistes, abolition de l'esclavage, suffrage universel masculin bien sûr et donc réduction du temps de travail Cette règle s'applique à toutes les professions Il est précisé que tout chef d'atelier qui exigerait plus de 10h de ses ouvriers serait puni d'une amende de 50 à 100 francs Et en cas de récidive ça peut monter jusqu'à 200 francs voire même jusqu'à de la prison Peut-on dire de cette nouvelle qu'elle a fait débat ? Ah oui bien entendu, on trouve déjà toute proportion gardée les vifs débats qui feront rage au moment du vote de nos actuelles 35 heures hebdomadaires Les ouvriers et leurs défenseurs applaudissent et bien entendu les patrons crient à la faillite et accusent cette loi de ruiner la France Cela dit, notez bien que lors de cette éphémère Deuxième République, l'élan social ne va pas durer très longtemps Et même cette loi de réduction du travail, 6 mois plus tard, sera modifiée pour ramener la durée de travail quotidien à 12h La majorité à l'Assemblée avait déjà changé de main Mais ça, c'est une autre histoire, ça nous entraînerait dans l'histoire politique de la Deuxième République Le droit de vote pour les femmes c'est 1945, c'est ça ? L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe Oui Julie, vous avez ajouté quelque chose ? 44, accordé en 44, mais il n'y avait pas d'élection Il y a eu des premières élections pour les femmes en 45 Et vous avez voté pour la première fois en 47 Julie Voilà, c'est ça Le gouvernement provisoire de la République française Il est précis ce Franck Ferrand, c'est une merveille